Au Texas, Mélissa Lucio, qui est une femme de 52 ans, mère de 14 enfants, condamnée à mort, elle a obtenu un sourcil à deux jours de son exécution, ça devait avoir lieu demain. Pour en parler, on joint Valérie Baudouin, elle est chercheure en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis et à l'UQAM. Bonjour, Mme Baudouin. Bonjour. Alors, Mélissa Lucio, c'est vraiment le cas type des inégalités face au système judiciaire aux États-Unis, hein? Oui, tout à fait, qui provient d'un milieu défavorisé, qui a connu de la violence, qui a connu de la violence physique, sexuelle, émotionnelle, c'est ce qu'on mentionne, qu'il y a eu par le passé des démêlés avec la justice, possiblement. Bref, un cas de personne qui n'avait pas les moyens de se défendre et qui a été reconnu coupable dans des circonstances qui sont assez, disons, nébuleuses et inquiétantes et qui, grâce à de la pression, autant médiatique, politique, de vedettes comme même des Kim Kardashian de ce monde, de vedettes de la télé-réalité, on a eu assez de visibilité pour se rendre à cette étape-là et avoir ce sourcil, comme vous l'avez mentionné. Alors, vous dites qu'elle a été déclarée coupable, mais elle a aussi été condamnée à mort pour le meurtre de son enfant en 2007, de sa petite-fille, là, c'est ce qu'on lui reprochait et c'est de ça qu'elle a été déclarée coupable. Elle a été déclarée. Elle a été déclarée. Elle a été déclarée. Oui, tout à fait. A l'époque, en 2007, elle était enceinte imaginée de jumeaux et sa fille de deux ans, donc, qui avait déboulé les escaliers quelques jours avant son décès. Après, on l'accuse en raison des contusions sur son corps, en raison des marques qu'on dit de violence. On accuse la mère de famille de l'avoir tuée. On la questionne pendant cinq heures. Elle répond à plus de 100 reprises, son innocence. Donc, elle n'a rien fait à sa fille. Et après toutes ces heures d'interrogatoire, elle dit, je suppose que je l'ai fait. Et on le sait, vous avez couvert beaucoup plus de procès que moi, qu'après des heures comme ça, quand quelqu'un n'a pas nécessairement les moyens, les outils, peut dire qu'elle est innocente parce que, justement, il y a de l'acharnement. Ça, c'est le premier élément. Elle a toujours, après ça, clamé son innocence. Il y a vraiment des lacunes dans ce dossier-là parce que ces enfants, on a interdit qu'ils témoignent au procès. Ils n'ont jamais accusé leur mère de violence physique. On a caché aussi le dossier médical de la fillette qui aurait pu expliquer les contusions, tous les éléments de la chute, à un point tel que non seulement, je vous disais, les médias et les élus veulent justement qu'elle soit innocentée, mais aussi cinq membres du jury, donc qui l'ont codonné à mort, qui disent, finalement, si on m'avait présenté certains éléments, ma décision aurait été une autre. Alors, il y a de la culpabilité aussi de ces membres du jury qui font tout en leur pouvoir pour faire la même pression. Oui, alors ça, déjà, c'est étonnant, les jurés. Ce qui est aussi étonnant, c'est cet appui bipartisan. C'est rare quand même que les Républicains et les Démocrates s'unissent pour demander qu'on surçoit à une exécution. Oui, et au Texan, je pense que je peux les compter sur les doigts de ma main, le nombre de dossiers où on s'entend des deux côtés. Ce qui est particulier, c'est qu'il y a des Républicains qui ont dit haut et fort qu'ils espéraient qu'il y ait ce sursis-là de cette exécution. Il y en a même un qui a dit, écoutez, je suis, je crois, pur et dur en la peine de mort. Je souhaite justement que des gens coupables soient exécutés. C'est mon souhait. Mais dans ce dossier-là, il y a clairement quelque chose qui a été négligé. Donc, est-ce qu'on souhaite avoir une personne innocente qui est exécutée, donc une mère de famille, vraiment, il y avait toute cette pression-là politique et il y a finalement une cour d'appel qui a tranché en disant, oui, on va suspendre l'exécution. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se référer à une cour inférieure pour vérifier plusieurs éléments. Entre autres, est-ce qu'on a caché de la preuve? Est-ce qu'il y a de la preuve qui n'a pas été présentée qu'il y aurait pu l'innocenter? Est-ce qu'on a présenté une preuve qui était frauduleuse aussi, c'est dans les allégations des avocats qui défendent l'accusé? Est-ce qu'aussi les avancées scientifiques, dans plusieurs dossiers, on voit ça, est-ce que les avancées scientifiques d'aujourd'hui pourraient prouver son innocence ou est-ce que son innocence ou carrément, est-ce qu'elle était innocente à l'époque de son procès et qu'on a pris une mauvaise décision? Il y a vraiment tout ça qui va être à regarder avant de suggérer un nouveau procès. Donc, il y a des étapes. Il nous reste peu de temps, Valérie Baudouin, mais qu'est-ce que c'est la prochaine étape? C'est un nouveau procès ou...? Oui, on doit évaluer tout d'abord. Donc, on doit évaluer les différents éléments. Il y a une recommandation qui va se faire d'une cour inférieure à la cour d'appel qui, eux, après ça, auront le dernier mot pour décider ou non s'il y aura ce nouveau procès. Mais je voudrais qu'avec les éléments qu'on vient de mentionner et qui vont être présentés, à mon avis, je n'ai pas une boule de cristal, mais je crois fort bien qu'il y aura un nouveau procès pour cette femme-là qui est dans le couloir de la mort depuis près de 15 ans. Il nous reste quelques secondes, mais on entend quand même assez rarement parler des femmes qui sont condamnées à mort. Il y en a peu, alors? Oui, j'ai regardé, les chiffres sont comptabilisés, imaginez, depuis 1608. Alors, on est avant la formation des États-Unis. On est avant l'indépendance et on dit que c'est entre 3 et 4 % des exécutés à mort qui sont des femmes. C'est très rare. Ça serait la première femme latino-américaine à être exécutée aux Texans. Et la dernière femme exécutée aux Texans, c'était en 2014. Donc, c'est quand même un fait qui est extrêmement rare. On verra, bien sûr, pour la suite des choses. Alors, on suit ça et on vous remercie, Valérie Baudoin, pour vos explications, c'était très clair. Merci et bonne émission. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.